Le samedi 27 août 2016, l'Union sportive de Saroignon disputait son deuxième match de la saison, le premier à domicile, face au FR Ageno. Évoluant désormais en CFA2, les choses ont très mal commencé pour les hommes de Fabrice Omechkan qui se sont fait battre sèchement à Lunéville sur le score de 3 buts à 0 la semaine passée. Restant également sur une défaite à domicile face à Forbach, les Agenoviens sont déterminés à se rattraper de leurs faux pas et le staff de l'USU s'attend à une rencontre relevée. Match difficile parce qu'il fait très chaud et match difficile parce que nous sommes un tout petit peu quand même dans le doute par rapport au match de la semaine passée à Lunéville où nous sommes. Mais alors là, toute l'équipe passait au travers. Les accidents qui arrivent sont rares, j'ai rarement vu un tel fiasco, mais là c'est arrivé et à oublier très vite. On a discuté sérieusement ensemble, on a trouvé des solutions, on a pris des décisions, on a fait une super semaine de travail. Donc je dirais que globalement, au vu de la réaction sur la semaine, c'est positif. Maintenant bien sûr, c'est le rectangle vert qui va nous montrer et qui va nous dire si nous sommes dans le vrai. Mais j'espère vraiment parce que nous avons une revanche à prendre sur nous-mêmes par rapport à tout ce qu'on a fait de travers. Et nous avons tout simplement une revanche à prendre par rapport à un 3-0. Un 3-0, on veut quand même jouer les premiers rôles, donc ça fait des ordres. Voilà, donc FR Agnos c'est une belle affiche, un derby, un temps magnifique. Donc voilà, je pense que tout est réuni pour faire une belle soirée de football. La grande difficulté, c'est la gestion des départs. Nous avons perdu 12 joueurs, 12 joueurs sur un groupe de 19. Donc ça fait qu'il m'aurait 7 joueurs qui étaient titulaires en CF avec nous. Mais le grand trou dans la raquette, c'est malheureusement le règlement qui nous autorise à n'aligner que 6 mutations. Donc quelque part, le football de toute façon, et ça, ça fait des années que je le dis, on n'évolue pas. Je trouve qu'on fait tout le temps marche arrière, on fait du sur place. Et voilà, donc après, comment voulez-vous un club amateur comme nous, j'aligne 6 mutations, voilà, c'est fini. Je ne pourrai jamais gérer ça tout au long de la saison, c'est un élément clé par rapport aux difficultés qui nous attendent, ça c'est clair et net. Pour moi, 12 départs, j'ai droit à 12 arrivées, voilà. Et j'ai droit d'aligner autant de mutés que je veux par rapport à tout ça. Mais bon, on ne va pas refaire le monde. C'est donc déjà un match important pour l'USA Réunion, qui doit se redonner confiance et rassurer ses fidèles supporters. C'est bon, on ne va pas refaire le monde. C'est bon, on ne va pas refaire le monde. C'est bon, on ne va pas refaire le monde. C'est bon, on ne va pas refaire le monde. C'est bon, on ne va pas refaire le monde. A la 33ème, cette faute sur Asidou est sanctionnée par un pénalty. 10 Au revoir ! 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 En seconde période, la rencontre se décante rapidement lorsque sur une offensive locale, l'arbitre laisse l'avantage malgré une faute sur Sherman. Fournier se trouve à point nommé pour exploiter le ballon de Modénez et battre Ebédé. C'est parti ! 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 Quarante-neuf derniers minutes de jeu. Deuxième but pour sa réunion, inscrit par le numéro onze, Diego Fouguet ! Applaudissements Au revoir ! Applaudissements Applaudissements. Applaudissements. Le match s'achève sur le score de 2 buts à zéro. Un résultat rassurant avant le double déplacement à Forbach puis à Sarguemines. Il fallait rebondir par rapport aux non-matchs de la semaine dernière, de ce qui s'est passé à Lunéville. Aujourd'hui c'était quand même un peu compliqué et puis on sait qu'Argueno n'est pas une équipe… c'est une équipe de CFA2 qui dévise certainement aussi autre chose. On a réussi à répondre et puis marqué 2 buts, il y avait un pénalty là-dessus, ça a peut-être changé aussi un peu la physionomie du match mais c'est pas grave. Aujourd'hui voilà, c'est des points qu'il fallait cette victoire, on le savait et ça va un peu souder un peu plus notre groupe. C'est important aussi, il y a des jeunes joueurs qui viennent d'arriver dans l'inter-saison, ils n'ont pas encore certainement les automatismes et il faut leur laisser aussi un peu de temps. La préparation était très compliquée et très dure les 5 dernières semaines. Voilà donc je pense qu'au fur et à mesure on va voir évoluer l'USA Réunion comme on les attend quoi. Surtout qu'on va récupérer d'ici 15 jours, on va récupérer Jean-Philippe Gé. Voilà on a récupéré aujourd'hui Yannick Sherman, le groupe va se faire et puis l'objectif est quand même de montrer l'USA Réunion sous les meilleurs auspices, ce qu'on a eu l'habitude aussi de voir les dernières saisons. Il y a eu beaucoup de changements parce qu'on a quand même eu 12 ou 13 départs, on le sait, donc il fallait recruter de nouveaux joueurs, des joueurs qu'on a fait venir. D'ailleurs d'autres, vous avez bien vu qu'on a fait deux échanges dans l'inter-saison avec Agono, nous on a récupéré Alamawi et puis Omar Asidou qui étaient déjà des anciens du club, des autres joueurs qu'on ne connaissait pas, qu'on a recrutés bien évidemment et qu'il fallait donc intégrer pendant les deux jours de stage qu'on a fait ici tout proche à Lorenzen et pendant les cinq semaines de préparation. Il y a beaucoup de choses qui ont changé, il y a encore des réglages à faire, il y a encore des choses à apporter. J'ai vu qu'il y a eu un réglage qui s'est fait par rapport au match de la semaine dernière contre l'Uneville qui était, on va le dire, un fiasco et aujourd'hui on a vu quand même de meilleures choses surtout en deuxième période. L'objectif est quand même, disons voir, de jouer le haut du tableau. Je ne vais pas aller jusqu'à dire la remontée parce que c'est compliqué. Le CFA2 est compliqué, c'est pas parce qu'on vient du CFA qu'on est en CFA2 qu'on est la meilleure équipe, c'est pas vrai. Toutes les équipes se valent en CFA2 et en plus vous avez les réserves pro. Autant elles sont sympathiques en CFA parce qu'elles ne peuvent pas monter, autant elles vont nous embêter en CFA2 parce qu'elles vont tout faire pour monter en CFA. Alors voilà, j'ai bien sûr pas d'objectif plus que ça mais c'est quand même de jouer le haut du tableau. Prochainement, les Bleus disputeront trois matchs à l'extérieur dont un en Coupe de France et deux en championnat face à Forbach puis Sargemin. Ils accueilleront le FC Metz le 1er octobre. Merci. Merci. Merci.